La fille a ramassé le gros pilon devant elle. Ensuite, soulevé les cheveux et étiré la chair à l'arrière de sa tête. En quelques secondes, la grosse cuisse de poulet a été mâchée. Ceci est un orphelinat magique et étrange. Chaque enfant vivant dans un orphelinat a des super pouvoirs. Par exemple, Anna qui fait bouillir de l'eau à main nue. Alice, qui peut induire une croissance rapide des plantes. Et le corps est plus léger que l'air. Louise qui peut voler directement dans le ciel après avoir enlevé les chaussures de fer spéciales. Ils vivent ensemble dans un château réglé sur une boucle temporelle. Ces jours répétés le 3 septembre 1943. Donc ces enfants ne grandissent jamais. Mais ne jamais voir le monde extérieur. Miss Pay est la maîtresse de ce château. Elle a la capacité de contrôler le temps. La forme peut également être librement transformée entre les oiseaux du temps et les humains. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont la même capacité à contrôler le temps que Miss Pay. Ces gars ont pour vocation de créer un foyer pour enfants. Protéger les enfants avec des capacités spéciales. Éviter d'être chassé par des mangeurs d'hommes géants. Il y a 50 ans, un métamorphe appelé Jacques. Il est fatigué de vivre dans une boucle temporelle pour toujours. Veut vivre éternellement dans le monde réel. Ses revendications ont rapidement attiré un public. Le groupe a attrapé un oiseau du temps et l'a mis dans une cage. On pense que la capacité de l'oiseau du temps à contrôler le temps peut les aider à obtenir la vie éternelle. Mais ils avaient tort. Juste après que Jacques ait appuyé sur l'interrupteur de l'appareil, la machine a éclaté en étincelle. Il y a aussi de la fumée qui sort du casque. Non seulement ces gens n'ont pas obtenu la vie éternelle et transformé en un monstre transparent. Peu de temps après, ne voulant pas devenir un monstre, Jacques découvrit. Il suffit de manger les globes oculaires des super-enfants. Restaurer la forme humaine pendant une courte période. Alors les monstres ont commencé à chasser et à tuer frénétiquement les êtres surnaturels. Parce que le psychique ne peut pas voir ces monstres. Cache-toi juste dans la boucle temporelle. Ils ont disparu depuis. Cette situation a duré plusieurs années jusqu'à ce qu'un garçon nommé Léon. Trouvez-vous le seul à pouvoir voir des monstres ? Il quitta donc résolument le château pour rejoindre l'armée. Pour parfaire ses talents de combattant. Il s'est également lancé dans une chasse aux monstres. Des décennies plus tard. Léon vieillit. Non seulement marié et a eu des enfants. Mais aussi des petits-enfants. Léon après sa retraite. Racontera ses souvenirs de la maison d'enfant à son petit-fils Jamie. Comme une histoire à raconter à son petit-fils Jamie. Le jeune Jamie a toujours cru que les gens et les choses que grand-père racontait étaient vraies. Mais ses camarades de classe et son père se moquent toujours de lui. Peu à peu. Jamie. Qui a grandi. A également commencé à penser que grand-père souffrait de la maladie d'Alzheimer. Tout cela n'est qu'un tissu d'inepsie inventé par grand-père. Jusqu'à aujourd'hui. Jamie va rendre visite à grand-père qui vit seul. Mais grand-père a dit nerveusement que c'était dangereux ici. Ne viens pas ici. Jamie pensait que grand-père souffrait de démence. Alors il l'a ignoré. Mais quand Jamie est arrivé. Il a découvert que les yeux de grand-père avaient disparu. Avant de mourir. Son grand-père a demandé à Jamie de se rendre dans le foyer pour enfants dont il avait parlé plus tôt. Vous y trouverez des réponses à toutes vos questions. Mort après avoir parlé. Jamie a dit à ses parents ce qui s'était passé. Les parents pensaient que Jamie était faux. A emmené Jamie voir un thérapeute. Le psychiatre a dit de laisser Jamie partir et de voir par lui-même. Cela pourrait être un soulagement. Alors Jamie. Accompagné de son père. Jamie arrive sur l'île que son grand-père lui avait annoncé. Mais lorsqu'il a réussi à trouver le foyer pour enfants. Seulement pour trouver le château en ruine. Le vieil homme du coin lui a dit. Le château a été bombardé par des avions de chasse allemandes dès 1943. Mais Jamie n'abandonne pas. Entrez à nouveau dans le château pour le découvrir. Soudain. Une femme en blanc et des enfants apparaissent. Jamie était terrifié et s'est retourné pour courir mais a trébuché sur un rocher. Et tombé et s'est évanoui. Quand Jamie se réveille. Il a découvert qu'il connaissait les 6 personnes debout devant lui. Ils ont tous été dans les histoires au coucher que grand-père lui a raconté. 6 personnes conduisent Jamie dans une grotte. C'est le couloir temporel mis en place par Miss Paye. Après avoir fait demi-tour. Vous pouvez voyager jusqu'en 1943. Jamie est venu au château. Rencontrer enfin la Miss Paye et les petits dont mon grand-père se souvenait. Théo qui peut libérer des abeilles en ouvrant la bouche. Olive. Dont on ne voit pas le visage. Il y a aussi un marionnettiste qui peut manipuler les marionnettes pour les combattre. Jamie n'est jamais eu autant d'amis. Il a passé une très bonne journée au château. Il a également trouvé une lettre de son grand-père à Miss Paye. Mais il n'a pas sa place ici après tout. Retournera éventuellement dans le monde extérieur. Avant de partir. Tout le monde a l'intention de laisser Jamie se sentir. La magie du temps qui s'arrête. Tout le monde porte un masque à gaz. Plusieurs avions de chasse allemands survolent le ciel. Madame Paye a regardé sa montre. Il est presque l'heure. Un boulet de canonne tombe du ciel et explose au sol. Des dizaines de kilomètres à la ronde seront bombardés. Et en ce moment. Une femme portant un masque à gaz appuie sur le chronomètre. Les boulets et la pluie s'arrêtent instantanément. Puis la femme tourne le chronomètre. Tout autour a basculé. Changement rapide de lumière dans le ciel. De la nuit au jour en quelques secondes. Jamie est étonné de cela. C'est donc le coup de point du temps légendaire. Il est enfin temps de se séparer. Pour garder Jamie en sécurité. Miss Paye a demandé à Louise de ramener Jamie à la maison. Mais quand les deux sont arrivés à la grotte. Mais j'ai accidentellement trouvé un oiseau du temps blessé. Louise a pensé que le monstre devait l'avoir fait. Alors renvoyer l'oiseau du temps au château. Jamie est rentré seul à l'hôtel. De retour à l'hôtel. Jamie a ouvert la lettre de grand-père. Le contenu général est. Il a trouvé les hommes de Jacques. S'est infiltré dans un foyer pour enfants en Angleterre. Alors le lendemain. Jamie est retourné au château pour trouver Miss Paye. Il voulait découvrir qui était vraiment Jacques. Mais Mademoiselle Paye a refusé de répondre. Ne voulant pas abandonner. Jamie a dû trouver Louise pour comprendre la situation. Louise a emmené Jamie au fond de la mer. En manipulant l'air. Apporté à Jamie un masque à oxygène. Il a utilisé des super pouvoirs pour vider l'eau de la cabine. Puis donné une boîte à Jamie. Cette boîte a été demandée par le grand-père de Jamie pour être conservée par Louise. Louise le remettra à Jamie en temps voulu. Il y a des photos de ces monstres dans la boîte. Et une carte indiquant l'emplacement de l'ouverture. Jamie ne comprend pas pourquoi grand-père lui a donné ces choses. Pour répondre aux questions de Jamie. Louise l'a emmenée à la plage. Jamie a vu Miss Paye tenir une arbalète. Semble attendre quelque chose. Au bout d'un moment. Un géant est soudainement apparu au bord de la falaise. Jamie a été surpris. Criant à Miss Paye de s'écarter du chemin. Mais Miss Paye ne panique pas du tout. Une pression sur la gâchette tue le monstre. Louise dit à Jamie que les monstres sont transparents. Mais tu as hérité des super pouvoirs de ton grand-père. Elle est le seul qui peut voir le monstre maintenant. Et la raison pour laquelle Miss Paye peut tuer des monstres. C'est parce qu'elle est très précise avec le timing. Plus les marques que ton grand-père a faites sur le sol. Laissez Miss Paye tuer des monstres même si elle ne peut pas les voir. Jamie retourne au château. Dites à Miss Paye la cause de la mort de grand-père. Miss Paye ne cache plus rien. A tout dit à Jamie. Mais en ce moment. L'oiseau du temps que Louise a sauvé dans la grotte la dernière fois s'est réveillé. Time Bird a dit à Miss Paye. Jacques n'a pas encore renoncé à l'immortalité. Cette fois. Il prévoit d'attraper plus d'oiseaux temporels pour terminer l'expérience. Miss Paye ne pense plus que le château est en sécurité. Alors laissez les enfants préparer leur bagage. Prendre le premier ferry pour partir. Louise veut que Jamie vienne avec elle. Mais Jamie ne peut pas laisser ses parents seuls. Qui c'est qu'il vient de revenir. Trouver sur les rochers sur la plage. Il y a le corps d'un vieil homme. Ses yeux sont partis. On dirait que des monstres ont envahi l'île. Jamie a décidé d'annoncer la nouvelle à Miss Paye. Mais quand il est entré dans la grotte. Il s'aperçoit soudain que quelqu'un le suit. C'est le psychiatre de Jamie. Il s'avère que le psychiatre est Jacques. Jacques s'appuie sur la capacité de changer de forme. Il a suivi Jamie jusqu'à l'île. Jacques a montré sa forme originale. Jacques met le couteau sur le cou de Jamie. Menacée Mademoiselle Paye. Miss Paye n'a eu d'autre choix que de devenir un oiseau du temps et de voler dans la cage. Mais Miss Paye est partie. Le monstre géant qui est apparu au bord de la mer avant. Ses monstres sont sur le point de prendre d'assaut le château. Alors Jamie a ordonné à tout le monde de prendre leurs armes. On décidait de combattre les monstres à leur manière. Un monstre d'une hauteur de 3 mètres grimper de l'extérieur du mur. Mais les êtres surnaturels ne peuvent pas s'arrêter. Parce que les monstres leur sont complètement transparents. Juste à ce moment. Le monstre a enroulé le marionnettiste avec sa langue. Le jetant violemment contre le mur. Immédiatement après. Le monstre est prêt à arracher le globe oculaire du maître avec sa langue fourchue. Maintenant. Seul Jamie peut voir le monstre. Il a d'abord tiré sur le monstre à l'épaule avec un carreau d'arbalète. Sauvé le marionnettiste. Puis emmené tout le monde se retirer au grenier. Aujourd'hui. Ils n'ont plus seulement à se soucier des monstres. Mais aussi du temps. Parce que les allemands vont bombarder le château en 3 minutes. Les gens sont sortis par les fenêtres. Alice a engendré des troncs d'arbres pour leur ouvrir la voie. Mais Jamie et Louise n'ont pas eu le temps de battre en retraite. Les monstres et les obus allemands sont arrivés. Moment critique. Louise débloque ses chaussures de fer et utilise ses pouvoirs pour s'envoler avec Jamie. Jamie a emmené Louise à la plage pour rejoindre tout le monde. Ils doivent maintenant sauver Miss Paye dès que possible. Sinon. L'heure ne peut pas être réinitialisée. Ils vont bientôt mourir de vieillesse et devenir un tas de poussière. Mais comment traverser la mer sans bateau ? Puis Jamie a eu une idée. Il se trouve juste qu'il y a un bateau au fond de la mer. Alors. Tout le monde a plongé au fond de la mer. Et Louise a vidé l'eau du bateau. Utiliser ensuite une puissante vague d'air pour pousser le navire à la surface de la mer. Anna alimente le feu du navire. Ils sont allés directement en Angleterre. Ils sont venus dans une cour de récréation. Jamie et Louise ont trouvé Jacques au théâtre. Afin de sauver avec succès Miss Paye. Ils doivent tuer le monstre. Jamie demande à Louise de défier Jacques. Jacques est vraiment tombé dans le piège de Jamie. Envoyer deux complices et quatre monstres pour chasser Louise. Quand les monstres sortent. Les enfants qui attendent une embuscale tôt sur le toit. Commençaient à lancer des boules de neige et des guimauves en l'air. Faire ressortir la forme originale du monstre. Immédiatement après que l'armée squelette du marionnettiste se soit précipitée. Combattre avec des monstres. Après une série de combats. L'armée squelette unie a anéanti les monstres. Pendant ce temps-là, au théâtre, Théo a libéré un grand nombre d'abeilles pour interférer avec les actions du monstre. Les jumeaux en ont profité pour enlever leur masque. Tuer instantanément un monstre avec le pouvoir de Médusa. Le marionnettiste active secrètement l'éléphant marionnette. L'éléphant a piétiné un autre monstre à mort. Jamie et Louise de l'autre côté. Ils ont croisé Jacques à la porte du laboratoire. Louise souffle du vent et couche Jacques au mur. Jamie en a profité pour entrer dans le laboratoire. A relâcher quelques oiseaux de temps. À ce moment-là, Louise n'a plus d'énergie. Jacques transforme sa main en hache. Il a claqué la porte en bois. Louise et le marionnettiste ont entendu la voix et sont venus soutenir. Seulement pour découvrir qu'il y a deux vrais et faux jamais ici. Louise ne peut pas dire lequel est Jamie. Mais à ce moment. Un monstre fait irruption. Jamie peut le voir. Mais Jacques ne peut pas. Alors Jacques a été directement privé de ses yeux par le monstre. Puis Jamie a sauvé Mademoiselle Paye. Mademoiselle Paye est retournée sur l'île avec les enfants. Jamie fait une boucle dans le temps. Voyager dans le temps avant la mort de grand-père. Grand-père et petit-fils se retrouvent. Mais grand-père pouvait voir ce que Jamie avait en tête. Jamie et ses compagnons ont fait l'expérience de la vie et de la mort. Il a développé une profonde affection pour le château. Surtout Louise. Jamie a donc voyagé dans le temps jusqu'en 1943. Repéré Louise sur le ferry de retour. Jamie a décidé pour Louise. Désormais. Avec les enfants du château vivre ensemble.